La porte de sécurité La porte de sécurité La porte de sécurité Nous avons l'alerte sur le 115 à 8h40 et tout de suite les pompiers de quatre bornes et nous avons trouvé une fuite d'ammoniaque. C'est un cylindre de 800 litres de gaz d'ammoniaque qui contient là-dedans. Nous avons fait une fuite d'ammoniaque en forme de liquide. Il est dispersé dans l'air. C'est ce qui produit le gaz toxique de l'ammoniaque qui répand dans l'usine à travers la porte qu'il y a et le conduit qu'il y a. Nous coordonnons la zone, nous mettons en place nos protocoles et nous faisons aussi l'air monitoring. Tout le monde a été évacué de l'usine et puis tout le monde était dans la cour. Il y a une trentaine, quarantaine d'employés qui se sont sentis un petit peu mal, qui ont des malaises, vomissements même pour certains. On les a tous transportés pour l'hôpital. Certains sont déjà retournés. Il y a une quinzaine qui sont là. D'autres vont arriver et j'apprends qu'il y a six qui vont être gardés sous observation par mesure de précaution. Il n'y a pas besoin de rentrer au bureau, ni rentrer dans l'usine. Le repartissement a l'usine. C'est bon.. Il n'y a pas besoin de rentrer. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'un de rentrer... Il n'y a pas besoin d'un autre, Il n'y a pas besoin d'un autre. Il n'y a pas besoin d'un autre. Sous-titrage ST' 501